Bonjour à tous, chers collègues, je suis Wenli, je suis directrice du département des coopérations et des partenariats internationaux à l'OIM. C'est un plaisir de vous accueillir sur cette table ronde sur les jeunes migrants. En s'appuyant sur la table ronde précédente avec le rôle des jeunes et des femmes, nous voulons essayer maintenant d'aller un peu plus loin dans les difficultés rencontrées par les jeunes migrants, notamment dans le contexte de la COVID, ainsi qu'aborder certaines des solutions qui ont pu les aider à dépasser ces difficultés. D'après les statistiques de 2020, il y a plus de 56% des migrants qui sont des jeunes dans le monde entier. Les jeunes font partie des plus vulnérables, affectés et touchés par la pandémie. Avec une interruption de leurs études, perte d'emploi, ceci a été tout particulièrement dur pour les jeunes migrants qui rencontrent souvent plus de difficultés pour avoir accès à de l'apprentissage à distance, qui travaillent souvent dans des emplois peu sûrs, mal payés. Les jeunes migrants, parfois mineurs, séparés de leurs parents, sont tout particulièrement vulnérables pendant la pandémie pour avoir accès aux soins de santé, l'éducation et recevoir la protection qu'ils méritent. D'autre part, depuis l'émergence de la pandémie, les jeunes migrants ont agi comme les premiers à répondre sur le devant de la scène. Ils ont été chefs de file d'initiatives pour limiter les conséquences en faisant le plaidoyer, en soutenant les groupes vulnérables de leur communauté et ils ont souvent apporté des bonnes réponses technologiques à la COVID. Comment pouvons-nous donc appliquer ceci, une approche jeune à la réponse de la COVID pour garantir que les jeunes, les jeunes migrants, les vulnérabilités des jeunes migrants puissent être pris en compte et que les jeunes migrants puissent être mis en position de nous aider à nous remettre de la COVID-19 ? C'est ce à quoi nous voulons répondre ici dans cette table ronde. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir avec moi trois intervenants de haut vol, à savoir Mary Ming Nguyen, responsable de la plateforme des jeunes et des enfants, Jessica Jayasruya, qui est spécialiste politique et programme à l'UNICEF, et Senghitaï Hulu Astenbeck de la fondation Rosa Andameva au Kyrgyzstan. Je vais d'abord donc donner la parole à Amine, qui est étudiante avec un diplôme en Australie. Elle a migré en Australie depuis le Vietnam lorsqu'elle avait 11 ans. Et à l'heure actuelle, elle travaille au sein de la plateforme des jeunes et des enfants des Nations Unies pour, où elle a été très utile et active pour la consultation des jeunes et des enfants dans le cadre du pacte mondial. Elle va nous présenter certains des fondements et des recommandations de la part de cette consultation des jeunes pour le pacte mondial. Ming, c'est à vous. Merci de me donner la parole. Et merci à l'OIM de donner la possibilité de représenter les jeunes. C'est un honneur. Je suis heureuse de pouvoir avoir la parole. Je m'appelle donc Min. Je suis responsable Asie-Pacifique pour la plateforme jeune, de la migration des jeunes et des enfants. Nous essayons d'intégrer cette perspective à tous les niveaux de la politique. Nous essayons de nous engager avec les communautés dans toute la région pour faire valoir la voix des jeunes, pour pouvoir discuter sur une plateforme centralisée. Nous menons aussi des plaidoyers à haut niveau et établissons des partenariats pour s'assurer que la voix des jeunes se fait entendre au niveau officiel et administratif. Et nos membres, en tant que plus grand groupe des jeunes et des enfants, nous permettons la participation des jeunes au niveau des Nations unies et faisons entendre leur voix. Nos récents projets ont impliqué des consultations des jeunes pour l'examen du pacte mondial 2021. Nous avons consulté plus de 120 organisations sur de nombreux pays, idem avec le GFMB, pour lequel nous avons reçu mandat pour faciliter la participation des jeunes à ce forum. Donc, en bref, nous vérifions ce qui suit. Les acteurs clés mondiaux ont pris des mesures pour inclure les jeunes. Ils nous ont donné la possibilité, dans de nombreuses instances, la possibilité de participer, de notre avis. Cependant, cet effort doit aller plus loin. La façon d'avancer ne peut être qu'en incluant les groupes minoritaires de jeunes. Ces groupes sont souvent et trop souvent invisibles dans les sphères politiques. Moi-même, en tant que migrante vietnamienne en Australie, fais partie de cette population invisible. Cette identité de jeune invisible, minoritaire, vulnérable est encore plus flagrante et doit disparaître dans le post-Covid. Pour se reconstruire mieux, il faut reconstruire de façon plus inclusive. Ces jeunes rencontrent des obstacles avant même de commencer leur engagement au niveau communautaire. C'est un ensemble de problèmes qui sont transversaux dans le marché du travail, de l'éducation, sans même parler d'entrer dans les sphères officielles, les décisions politiques. On voit des groupes vulnérables qui n'ont pas le même accès à une éducation abordable et ouverte au plus haut niveau. Et la plupart d'entre eux n'ont pas accès aux outils d'éducation les plus basiques. Et en 2019, nous avons vu qu'avec la numérisation et après avec la Covid, la clôture des écoles, eh bien l'écart s'est creusé encore plus avant. Donc sans le soutien, sans les fonds, eh bien de nombreux jeunes sont privés d'avenir. Et du côté du marché du travail, les jeunes migrants rencontrent un grand nombre de travail quant à la reconnaissance de leur diplôme, où on manque de cadres pour la reconnaissance des diplômes de façon transfrontalier, ce qui fait que de nombreux jeunes migrants n'arrivent pas à s'intégrer sur les nouveaux marchés du travail et leurs capacités ne sont pas utilisées par l'économie où elles arrivaient. Avec cette économie qui change, avec la Covid-19 notamment, on se rend compte qu'il y a un besoin urgent de développer les capacités des jeunes, y compris les jeunes migrants, pour en faire des jeunes plus adaptables, formés aux nouvelles technologies pour répondre aux besoins du marché du travail. Ceci inclut soutenir et améliorer le transfert, les initiatives de transfert de capacités numériques pour donner plus d'accessibilité à l'éducation et au marché du travail. Les jeunes ont aussi besoin d'avoir un accès facilité à des stages, à des expériences professionnelles, à des alternances pour vraiment pouvoir s'engager dans le marché du travail et se faire une place économique dans l'économie pour s'assurer que tout le monde est représenté dans la construction de stratégies qui vont fonctionner pour tous et pour trouver des moyens de survie. Nous demandons au monde de réfléchir aux moyens de survie des migrants. On a tellement d'exemples de familles de migrants, de jeunes migrants, veuillez m'excuser. Nous demandons donc à la table ronde de réfléchir aux moyens de survie des jeunes et de leurs familles. Il y a trop de familles migrantes qui sont mises dans des situations précaires, menaçant leurs moyens de survie à cause de cette pandémie. Il est plus crucial aujourd'hui que jamais d'avoir accès, de garantir l'accès aux besoins de base. Les jeunes et leurs familles doivent être protégés de toute exploitation et le soutien psychosocial doit être offert. C'est la seule façon pour que la famille arrive à se développer et que tous les jeunes puissent être intégrés dans la société. C'est la seule façon pour qu'ils participent ultérieurement et s'intègrent et participent et s'impliquent dans les prises de décisions. Il faut arriver à aider les jeunes, à les préparer et à leur donner envie de s'intégrer, de participer. Ce dont ont besoin les jeunes pour être réellement intégrés et construire leur résilience, c'est qu'on reconnaisse la contribution positive qu'ils peuvent jouer. Et cette crise, cette pandémie nous montre combien ils ont de la valeur. Il faut arriver à les intégrer dans la reprise résiliente de la pandémie. Donc la question d'aujourd'hui, comment utiliser la jeunesse pour se reconstruire mieux ? Il faut commencer par ce qui suit. Tout d'abord, il faut mettre fin à la discrimination dans la perception publique avec la distinction qui est faite entre les jeunes locaux et les jeunes migrants, car ceci a une conséquence sur la façon dont on fait des politiques et des textes politiques. Ensuite, les gouvernements doivent continuer à répondre aux besoins fondamentaux des jeunes pour vraiment ouvrir la voie vers une participation économique à la société. Ceci est nécessaire pour la représentation et la résilience de tous les jeunes migrants. Et enfin, il faut que l'on continue à avoir des investissements stables pour lancer du dialogue avec tous les parties prenantes, les ONG, les organisations de la jeunesse et les représentants et travailleurs migrants. Il faut investir des ressources et du soutien pour intégrer leurs recommandations et leurs solutions aux stratégies globales. Les jeunes font partie des groupes les plus vulnérables qui souffrent de la marginalisation psychosociale. Nous le savons. Cependant, il est évident que nous faisons aussi partie de la population qui est la plus moteur de changements, de créations, d'innovations. Donc, il faut vraiment que l'on ait des stratégies centrées sur les jeunes. Il faut que l'on travaille ensemble. Merci. Merci beaucoup, Mine, d'avoir souligné les difficultés que les jeunes migrants rencontrent et ont rencontrées pendant la pandémie et ainsi d'avoir fait des recommandations concrètes. Merci aussi du rôle essentiel joué par les organisations de jeunes dans la mise en œuvre du Pacte mondial, notamment l'examen régional et le forum d'examen qui aura lieu au premier semestre de l'année prochaine. Dans le réseau de migration des Nations unies, qui est un mécanisme qui regroupe le soutien des Nations unies pour la mise en œuvre du Pacte mondial, nous apprécions la participation des représentants de la jeunesse, qui sont très utiles et moteurs. Depuis le départ, nous avons engagé les organisations et les représentants des jeunes à ce processus par le biais d'une implication de ces organisations dans des examens régionaux, consultations régionales, et on a travaillé avec eux dans les groupes thématiques des migrations des Nations unies, ainsi que pour la préparation du forum de révision qui va arriver, notamment pour l'organisation de tables rondes. Les groupes de jeunes sont un des éléments, un des composantes qui prépare des notes de contexte de cet examen international qui va avoir lieu. Donc, nous continuerons à travailler étroitement avec les jeunes pour s'assurer que leur voix est entendue lorsque l'on fait le bilan de la mise en œuvre du Pacte et lorsque l'on établit les stratégies pour les mois à venir. Alors, je vais maintenant donner la parole à notre intervenant suivant, qui va nous parler de quelques solutions, y compris quelques solutions innovantes. La parole est donc à Rassika, qui va nous présenter les conclusions d'un rapport qui vient d'être fait par l'UNICEF. Rassika est spécialiste programme et politique au sein de l'unité, l'équipe des déplacements et de la migration mondiale de l'UNICEF. Elle travaille depuis 20 ans avec des organisations sociales et régionales sur le problème de la migration et des déplacements mondiaux. Rassika, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci de me donner la possibilité de participer aux conversations d'aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup ceci. Je pense qu'il est formidable de pouvoir intervenir à ce moment-là, après avoir entendu clairement de la part de MINE les obstacles, les difficultés que rencontrent les jeunes pour avoir accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi. Donc, merci beaucoup d'avoir organisé cette table ronde. C'est aussi formidable d'avoir maintenant des conversations tournées vers des solutions. Nous savons que les décisions des jeunes de migrer sont souvent liées à des transitions de vie importantes pour arriver à faire des études ou trouver un emploi correct. Et nous avons 71 millions de jeunes au chômage. Donc, la recherche d'un emploi reste un vrai moteur de migration. Au niveau mondial, dans tous les groupes d'âge, la migration chez les migrants, autour de 22 ans, est l'âge où il y a le plus de migrants. Autre fait que l'on sait, c'est que les jeunes migrants sont un avantage pour toutes les sociétés. Ils représentent un ensemble d'entrepreneurs, d'idées, de talents, comme l'a dit Caroline Clermont dans la table ronde précédente. Et ce sont généralement des jeunes résilients, très motivés et qui ont finalement de vraies capacités. Ils ont la possibilité de nous aider à résoudre de grandes problématiques. Et lorsque les jeunes se battent, on sait que les pays qu'ils quittent et les pays qui arrivent vont tirer des bénéfices économiquement, socialement et humainement. Cependant, autre élément que l'on a constaté, c'est que les difficultés sont universelles, mais les opportunités ne sont pas. Et c'est le message du rapport que nous venons de publier. On a utilisé donc la plateforme de l'UNICEF pour faire rapport de 1764 jeunes qui ont parlé de leur expérience. Et plus de 3000 des jeunes se sont identifiés comme des migrants ou des personnes déplacées. Et lorsque l'on a demandé qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif, ils ont dit que les ressources financières posaient problème dans la grande majorité. Donc, le coût du fait de continuer les études est souvent trop élevé. Ensuite, il y a aussi le problème, les obstacles administratifs et juridiques. 23% luttaient à cause du manque de reconnaissance des diplômes déjà obtenus. Donc, la réalité est que les enfants et jeunes migrants sont souvent privés de leurs droits. L'éducation exclut l'innovation numérique. Et trop de jeunes migrants, réfugiés et personnes déplacées n'ont pas accès à une éducation ou au fait d'avoir un emploi. Donc, ce que l'on tire comme leçon, c'est qu'il faut, par exemple, on a fait des études dans le contexte de la diaspora chinoise ou autre, et on arrive aux mêmes conclusions sur l'absence de perspective. Donc, comment traiter ces difficultés que rencontrent les jeunes et comment utiliser la technologie, l'innovation, pour débloquer le plein potentiel et le potentiel d'apprentissage de tous les jeunes ? Alors, notre rapport que nous avons cité, et je vous enverrai le lien sur le tchat parce que c'est une vraie source d'informations, utilise l'approche de l'UNICEF avec les jeunes et a permis par le biais de cette plateforme de tirer des conclusions pour faire des recommandations sur la modernisation du marché du travail et de l'éducation. Et il faut saisir ce moment et le voir comme un changement positif, finalement. Au lendemain, au plein de la pandémie l'année dernière, nous avons relancé l'initiative de l'éducation qui visait à connecter tous les jeunes et enfants, 3,5 milliards de personnes d'ici 2020, à des solutions numériques d'éducation. Nous travaillons aussi avec des fournisseurs d'apprentissage numérique pour améliorer le contenu de leur plateforme et avec des opérateurs de réseaux mobiles pour permettre à ces contenus d'être accessibles de partout dans le monde. Et nous travaillons avec le secteur privé pour baisser le coût des appareils numériques et pour réduire la fracture numérique et accroître l'inclusion numérique. Et l'objectif est de mobiliser 3 milliards de dollars de financement public pour l'initiative GIGA, pour accroître l'inclusion numérique, notamment pour inclure des enfants et des jeunes migrants, personnes déplacées ou réfugiés. Il faut que l'on utilise la technologie pour personnaliser l'apprentissage en s'appuyant sur ce que les jeunes veulent et ont besoin d'apprendre. Utiliser la technologie moderne pour construire et renforcer les connaissances et faire le suivi des programmes. Nous avons donc développé NYOMA qui est une place de marché en Afrique pour proposer la possibilité d'apprendre et de se développer en même temps. Et une collaboration entre Microsoft et UNICEF qui est une plateforme d'apprentissage pour les enfants vulnérables en déplacement de Jordanie, en Ukraine et en Somalie. Je vous mettrai bien entendu aussi ce lien vers ce modèle NYOMA qui est un modèle qui peut être extrapolé et qui montre comment on peut réussir, arriver à des résultats lorsque l'on engage les jeunes et que l'on essaie de créer des solutions avec eux. Nous savons que les solutions numériques d'apprentissage, de déploiement des compétences ne résoudront pas tous les problèmes des enfants en déplacement. Ceci demande une action politique des gouvernements et de vrais partenariats avec les jeunes. Donc, il faut ici rappeler les engagements pris par le secrétaire général lorsqu'il a présenté ce point à l'ordre du jour en septembre, améliorer l'engagement avec tous les jeunes dans le monde entier pour que les jeunes hommes, les jeunes femmes puissent être ceux qui décident de leur avenir. Ceci inclut les jeunes comme partenaires clés pour arriver à une reprise inclusive de la COVID-19. Et c'est la raison pour laquelle l'UNICEF travaille directement avec les jeunes eux-mêmes, y compris en partenariat étroit avec les grands groupes de jeunes des Nations Unies. Et nous sommes très impliqués avec le réseau des migrants aussi, des jeunes migrants aussi, pour permettre aux jeunes et leur donner la capacité d'être les leaders de la reprise. Et rapidement sur l'éducation, nous savons que la pandémie a interrompu la formation de 1,6 milliard d'enfants. Mais ce qui est temporaire pour certains est devenu la réalité et le quotidien des personnes déplacées depuis des dizaines d'années. Les clôtures d'école retardent la reprise de l'éducation, accroissent les différences et rendent encore plus difficile pour les jeunes en mobilité de rattraper leur retard, notamment parce qu'ils n'ont pas accès aux moyens d'éducation à distance. Par exemple, seul un enfant migrant ou en déplacement sur quatre a accès aux moyens d'éducation à distance en Somalie, Mali et Éthiopie. La crise et l'écart, à cause de la crise, les écarts se sont creusés. Et il faut, si on veut s'assurer que les jeunes sont prêts pour le marché du travail et pour la vie, il faut de toute urgence moderniser notre éducation. Utiliser des technologies modernes pour valider les savoirs, faire le suivi des savoirs et continuer à apprendre sera critique pour les entreprises, les gouvernements, les familles et les enfants. Et alors que l'on reconstruit nos vies et que l'on reimagine la mobilité et l'éducation, eh bien le moment est venu d'investir et d'accélérer dans le développement des solutions d'apprentissage à distance pour que l'éducation soit une opportunité pour tout le monde. Nous pouvons le faire, et je vais vous donner un ou deux exemples avant de clôturer, en développant les opportunités pour que les jeunes développent leurs compétences et leur résilience, en s'attaquant aux plus grands obstacles d'accès à la formation et s'assurer que la formation soit inclusive de tous, quel que soit le statut migratoire de ses enfants, accroître les investissements pour que les jeunes puissent systématiquement être impliqués, autonomisés et formés, aider leurs familles, les écoles à influencer les politiques locales et nationales, créer des lieux sûrs pour entendre la voix des groupes les plus désavantagés, notamment les jeunes filles, les jeunes handicapés, les migrants, les réfugiés, et en faisant des partenariats avec les jeunes leaders pour influencer et créer conjointement des réponses aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Nous savons que la migration peut être un moteur puissant pour les jeunes, pour leur permettre de déployer leur plein potentiel, et que les capacités, les avantages des jeunes dans tous les contextes, leur capacité, leur créativité, leur imagination, tout ceci sont nécessaires dans les sociétés, où que ce soit. Mais comme je l'ai dit au départ, nous savons aussi que les difficultés sont universelles, mais les opportunités ne le sont pas. Les jeunes, où que ce soit, qu'ils soient migrants ou pas, ont les mêmes aspirations, les mêmes espoirs, les mêmes envies d'apprendre et de se développer. Donc, le moment est venu d'accélérer la marche, de passer au niveau suivant, et de créer des moyens d'éducation qui sont adaptés aux besoins des jeunes, ce qui permettra que tous ces talents, ces envies ne soient pas inutilisés pendant et après la reprise de la pandémie. Merci. Merci, Rassika. Merci, Rassika. C'est vraiment passionnant de voir ces nouveaux efforts consentis pour tirer profit de la technologie, afin d'avoir des influences sur les capacités d'apprentissage des jeunes et leurs capacités d'obtention d'emploi bien rémunérées. Vous l'avez mentionné, il faut également avoir accès aux outils numériques. Il y a des difficultés techniques liées au respect de la vie privée et à la sécurité. Alors, dans notre cheminement, nous devons tenir compte de ces défis. Si nous avons le temps, nous reviendrons sur ces points pour connaître votre opinion. A présent, je vais donner la parole à Seyintayou Lou Arstenbach de la Jailu Kindergartens Project au Kyrgyzstan, qui va nous expliquer les efforts consentis pour fournir des opportunités d'apprentissage aux enfants qui vivent dans des zones éloignées. Il est traité comme coordinateur des projets de coordination des nouveaux migrants. Je vais à présent donner la parole à M. Arstenbach. Vous avez la parole. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je vais me présenter. Je suis Seyintayou Lou Arstenbach. Je suis coordinateur du projet de centre d'apprentissage au Kyrgyzstan sur les centres de formation dans les pâturages en montagne. Merci donc de m'avoir invité à participer à ce dialogue si utile sur l'immigration avec des intervenants passionnants. Il est très intéressant de parler des défis et des possibilités. Notre projet centre de formation dans les pâturages en montagne est réalisé au Kyrgyzstan depuis 2014. Il s'agit d'une fondation, une organisation non gouvernementale à but lucratif établie en 2012. Ça a été établi par l'ancien président de la République Kyrgyz. Notre fondation a lancé la mise en œuvre de plus de 35 projets dans le pays avec différentes organisations qui nous ont fourni des fonds. Huit projets sont liés à la migration et plus de 100 000 personnes ont tiré profit de ces projets dans le pays. Notre fondation travaille dans certains domaines prioritaires, l'investissement dans les générations futures, la diversité, le développement durable, entre autres. Alors, quelques statistiques quant aux migrations. Les femmes et les enfants, dans le contexte de la migration, d'après les estimations du ministère des Affaires étrangères de la République Kyrgyz, le nombre de migrants du Kyrgyzstan qui vivent à l'étranger est aux alentours de 800-900 000 personnes. D'après des données officieuses, on dépasserait le million de personnes. 56% sont des femmes. L'âge moyen des femmes migrantes est entre 20 et 40 ans. Et les enfants de 0 à 17 ans, avec au moins un parent biologique vivant à l'étranger, sont autour de 12%. Les enfants de travailleurs migrants font partie d'un des groupes les plus vulnérables. Alors, quelques statistiques. En Kyrgyzstan, nous avons 6,6 millions d'habitants. En Kyrgyzstan, plus de 2 millions sont des enfants. Il y a 800 000 enfants qui vivent dans la pauvreté. Et 9% seulement des enfants en situation rurale ont fréquenté des écoles. Pourquoi nous avons mis en place ce projet ? Vous le voyez, d'après ces statistiques, il y a un grand fossé entre ceux qui ont la possibilité d'étudier et ceux qui ne peuvent pas le faire. Parce qu'il n'y a pas de maternelle ou de centre d'éducation près de chez eux. Donc, nous avons travaillé la création de centres d'éducation dans les régions montagneuses. Chaque année, nous ouvrons environ 100 centres. Il y a beaucoup d'enfants, bien sûr, qui veulent étudier. Le nombre a augmenté pendant la pandémie. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu envoyer leurs enfants en vacances à la montagne ou aller vivre à la montagne. Alors, nos projets couvrent les 7 régions de la République Kyrgyz. La période mise en œuvre, c'est pendant l'été, à savoir donc juillet, juin, juillet, août, pardon. Objectif du projet, la création de conditions pour une égalité d'accès pour les groupes vulnérables de la population, à savoir les enfants des communautés rurales migrantes et leur accès à l'éducation. Le groupe a des projets qui se concentrent sur les enfants en âge d'aller à la maternelle, les jeunes, les parents, les éducateurs, les représentants des comités pastorales, etc. En général, au Kyrgyzstan, les enfants des communautés rurales et des éleveurs de bétail n'ont pas l'occasion d'aller à l'école. Et il manque également d'éducateurs dans ces régions. Les centres de développement dans ces zones de pâturage constituent un projet unique dans les zones montagneuses afin de donner des possibilités d'avoir accès à l'éducation. Ce projet se représente en tant que maison typique. Kyrgyz, c'est ce que vous voyez à l'écran. Il s'agit de Yurt, un projet qui s'adresse aux enfants en âge d'aller à la maternelle. Et cela a des répercussions notables dans le pays. Caractéristiques du projet, c'est absolument gratuit pour les enfants et leurs parents. Il y a différentes classes sur l'acquisition de la langue, les capacités motrices, les différentes compétences scolaires, le travail des professeurs, des connaissances traditionnelles. L'essence de ce projet, c'est qu'on fournisse une éducation pour aider les enfants à s'adapter à l'école et à la société pour qu'ils atteignent de hauts objectifs dans leur vie et qu'ils puissent développer la société. Alors, quelques exemples de nos travaux depuis 2014. Le nombre d'enfants qui ont été couverts durant les 8 années de mise en œuvre des projets, eh bien, il y a plus de 16 300 enfants couverts par ces projets et 30% sont des enfants migrants ou des enfants de migrants. Alors, nos bénévoles. Chaque année, nous avons des bénévoles de différentes organisations d'étudiants et de jeunes au niveau international qui font montre de leur potentiel ainsi que de leur expérience précieuse pour l'organisation des travaux avec les enfants. Ils proviennent des États-Unis, de l'Allemagne, de la Corée du Sud, du Japon, de l'Autriche, de la Pologne, etc. Nos partenaires, les organisations internationales, les institutions gouvernementales, les sociétés privées, les sociétés de pâturage, les comités, pardon, travaillant dans les zones de pâturage, les autorités de gouvernance, les mouvements de la jeunesse, etc. Alors, si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, je vous invite à consulter notre page web rosa.kg, r-o-z-a.kg, où nous avons également une chaîne YouTube. Je vous remercie de votre attention. Merci de cette présentation. C'est une initiative vraiment impressionnante. J'ai entendu que vous disiez que ces formations sont gratuites avec plus de 100 centres qui ont été ouverts. Et comment mobilisez-vous alors les ressources, les financements pour vous assurer que ces initiatives soient viables ? Alors, pour ce projet, on n'a pas de tailleur de fonds. Chaque année, au début de l'année, on envoie 100 demandes de parrainage à différentes organisations pour leur demander leur soutien. Et c'est ainsi que l'on peut assurer l'acquisition de matériel, de formation, de livres, etc. Je vous remercie. Alors, j'ai un orateur en ligne, mais avant de lui donner la parole, j'ai quelques questions pour les intervenants en me basant sur vos interventions. Première question, elle s'adresse à Mine. La jeunesse est un acteur important. Les jeunes sont des acteurs importants dans la relance post-Covid. Les organisations de la jeunesse ont travaillé durement pour se faire entendre. Vous avez souligné certains des défis auxquels se heurtent les jeunes dans leur participation significative dans la gouvernance et la prise de décision. J'aimerais néanmoins entendre votre point de vue. Qu'est-ce que l'on peut faire pour supprimer ces obstacles afin de permettre aux jeunes d'avoir une participation significative dans la gouvernance ? Mine, c'est à vous que j'adresse cette question. Merci. Alors, c'est un point extrêmement important. Les jeunes ont toujours été un acteur important dans la prise de décision politique. Et c'est encore plus précieux aujourd'hui que de voir qu'ils jouent un grand rôle en termes d'intégration. Il reste beaucoup à faire. Pour renforcer leur participation à la prise de décision politique, j'aimerais tirer votre attention sur la nécessité avant tout de traiter les besoins de base. C'est dans ce domaine qu'on en a le plus d'entrave à la véritable intégration des jeunes dans la prise de décision. Je tiens à mentionner le projet de RACICA que je tiens à saluer, qui a utilisé des nouvelles technologies de façon incroyable avec l'utilisation des innovations pour répondre, en fait, à la diversité des identités des jeunes pour traiter de leurs défis actuels en termes d'accès à l'éducation. Mais pour continuer à avancer et aller encore au-delà, on doit également traiter le fait que de nombreux jeunes migrants sont conscients de leur statut de migrant. Beaucoup, en fait, sont restés bloqués avec la COVID-19. Ils rencontrent des difficultés financières. Alors, on ne saurait parler de politique, de participation à la prise de décision sans remédier au préalable à ces problèmes. Il y a beaucoup de potentiel pour relever ces défis. En premier lieu, nous devons renforcer les organisations, soutenir des projets qui fournissent de la technologie, un accès à Internet. Nous devons continuer l'évaluation en termes d'éducation quant aux migrants et mettre en place des cadres pour nous assurer que les statuts juridiques ne constituent pas des entraves, même en période d'urgence. Traitons les situations dans les pays tels que le Japon où, depuis 2018, en 2018, seuls 20 jeunes déplacés jeunes migrants étudiants ont été acceptés. Donc, il y a de grandes vulnérabilités, des obstacles, des discriminations, parfois. Et en fait, même après avoir obtenu un diplôme universitaire, ces personnes n'ont pas forcément le droit d'avoir un visa pour rester sur place. Et il y a même parfois des cas de détention. Voilà. Ce sur quoi il me semble qu'on doit se concentrer. la conscience du statut migratoire par les migrants qui peut être source de préoccupation. Les gouvernements doivent s'atteler à cette tâche pour remédier aux difficultés. Il doit y avoir un dialogue établi et des politiques mises en place. Et ensuite, la perception du public doit être modifiée. Elle façonne les politiques. Elle détermine dans quel sens nous devons aller. Donc, en se basant sur nos consultations avec la jeunesse pendant la réunion du Pacte mondial sur la zone asie-pacifique, on a découvert que les médias doivent avoir des approches objectives des migrants. Il n'y a qu'avec la pleine reconnaissance dans les médias que l'on parviendra à des avancées. Faire des reconnaissances des discriminations qu'elles font face les groupes vulnérables. Voilà, je vais rester brève et j'espère entendre les opinions des autres intervenants. Merci, Mine. Merci, à présent. Brèvement, alors que nous avons tenté d'examiner les solutions technologiques pour faire face aux difficultés auxquelles se heurtent les jeunes migrants, on a vu des difficultés et également des défis à relever. Est-ce que vous pourriez nous parler des travaux pour relever ces défis et nous dire à quel point est-ce que les données sont importantes pour les institutions ou différents acteurs pour qu'ils fournissent un soutien au programme par rapport aux besoins spécifiques des jeunes migrants. Rassika. Merci. Alors, d'abord, la question des données puis celle de la vie privée. On dit souvent pour les données que si on ne compte pas, les jeunes, ils ne comptent pas. Ça revient à dire que s'ils sont invisibles, on ne peut pas comprendre quels sont leurs besoins et on ne peut pas répondre à leurs difficultés. les jeunes en situation de déplacement sont souvent invisibles donc il est difficile de comprendre quels sont leurs besoins. Le statut de migrant entrave donc la reconnaissance de leurs difficultés et la possibilité d'y apporter des solutions. Les données ventilées nous permettraient de reconnaître les services et les régions auxquelles on n'a pas accès par rapport à ces enfants en situation de déplacement pour comprendre quels sont les besoins spécifiques en termes de programme pour ces jeunes, pour intégrer ces éléments dans nos plans d'action et surtout pour sensibiliser en fait à la question de l'exclusion. Donc là, je tiens simplement à indiquer que récemment, il y a eu une alliance IDAC qui a été établie sur les données pour les jeunes en situation de déplacement qui nous montre clairement un bon exemple de coalition transversale avec différents types d'organisations, des groupes universitaires, différents acteurs ayant pour objectif d'améliorer la qualité des données statistiques sur les enfants en situation de déplacement afin de disposer des éléments factuels nécessaires afin de prendre des décisions politiques éclairées. Je vais partager le lien de IDAC s'agissant du respect de la vie privée. Alors, oui, on tient toujours à souligner que les données doivent être collectées conformément aux normes de protection de la vie privée des enfants. J'ai déjà partagé un lien dans le chat qui constitue un excellent exemple de l'équilibre entre les évolutions technologiques et les questions de respect de la vie privée. Donc, c'est le lien de Yoma qui est publié sur le chat. Il faut également qu'il y ait accès aux mesures de sécurité que le gouvernement et les secteurs privés utilisent pour protéger leurs données. Et enfin, pour les personnes qui ne s'y connaissent plus sur technologie que moi, cela aura plus de sens, mais il me semble comprendre que l'utilisation des chaînes de blocs doit être évoquée ici. Je suis sûr que vous comprendrez mieux que moi. L'utilisation de technologies de chaque bloc pour personnaliser et vérifier les données permettront aux jeunes de participer à différentes activités en ayant un respect total de leurs données. Ce sont alors les jeunes qui décident quelles sont les informations qu'ils souhaitent partager et comment ils souhaitent les partager. Je vous encourage donc à nous pencher plus avant sur les technologies qui ont été utilisées par Yoma pour garantir la sécurité des informations des bénéficiaires. Je vous redonne la parole. Merci Rassika. Je présente deux orateurs en ligne. Marshall Patsansa, un collègue de l'OIM qui va nous parler des efforts de l'OIM pour promouvoir l'obtention de bonnes informations sur les migrants. On vient de mentionner le rôle important des médias en la matière. Il me semble qu'il s'agit là d'un projet de fourniture de formation aux jeunes journalistes. Marshall, vous avez la parole. Merci, bonjour. Alors, pour l'OIM, à l'OIM, nous sommes en train de mettre en place un outil, l'Académie des médias mondiales, qui est un outil qui a été mis au point pour standardiser et intégrer la formation sur les médias sur la migration et également pour avoir des bons rapports précis sur le sujet de la migration. Cette plateforme vise à fournir aux jeunes professionnels et aux aspirants journalistes, les personnes qui vont réaliser des films ou qui souhaitent raconter en fait l'histoire de la migration. L'idée est de leur fournir les outils pour fournir des récits positifs alternatifs sur la migration et cela doit être inclusif, équilibré et tenir compte de la perspective du genre. En pleine pandémie de Covid-19, nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de mauvaises informations, de désinformations et de discours de haine envers les migrants. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'histoires par rapport à la pandémie et les migrants qui perpétuaient en fait des discours de haine ou qui étaient sources de désinformation. Donc, l'idée a été de tenter de mettre au point des récits positifs pour expliquer la réalité en fait des migrants qui aident leur communauté. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui va former des personnes pour qu'elles comprennent mieux quelles sont les différentes dynamiques de la migration et tenter de les aider à façonner des récits précis sur la migration. L'un des outils essentiels dans ce réseau. C'est un cours phare pour les médias sur les migrations. Quant à l'apprentissage à distance, pour voir comment fournir aux personnes qui sont intéressées des éléments intéressants par rapport à la migration avec une approche universitaire. On travaille avec plusieurs universitaires pour qu'elles mettent en place un cours exhaustif avec une présentation des différentes technologies dynamiques et tendances dans le monde liées à la migration afin que les jeunes puissent comprendre les différents concepts qui sont liés à la migration et voir également comment ils peuvent fournir un récit positif sur la migration. C'est un cours qui va être en ligne gratuit dans plusieurs langues. Nous utilisons également différentes technologies afin que le matériel de ces cours soit utilisé avec des dispositifs mobiles avec peu d'obstacles. Outre le cours de la fondation, la plateforme va jouer un rôle de création important en encourageant les approches collaboratives pour former les médias dans le domaine de la migration. L'interprète s'excuse mais le son est entrecoupé. L'idée d'avoir des données de qualité, c'est important. On a beaucoup d'aspects politiques qui entravent la bonne compréhension de la migration et cela a tendance à se traduire par un sentiment anti-migrant. Ce que l'on tente de faire avec cette académie, c'est de dire si on fournit aux personnes des données justes, les personnes seront en mesure de créer des contenus qui sont des récits alternatifs. Cela constitue également une possibilité pour les jeunes d'avoir une carrière dans la réalisation de documentaires et de formations sur les médias par rapport aux migrations avec tous les outils qui sont sur la plateforme qui sont toujours gratuits. Je tiens à le souligner. Cette plateforme est en phase de test actuellement et elle sera mise en ligne pleinement. L'an prochain, nous espérons que cette plateforme va aider à stimuler les jeunes également à réfléchir de façon novatrice quant à la façon de raconter l'histoire des migrants avec des histoires qui peuvent être passionnantes des documentaires qui peuvent être réalisés également en la matière. Je vous remercie. Merci Marshall. Merci de cette initiative qui nous aide à lutter sur l'infodémie. Désormais, on ne l'aide pas seulement contre une pandémie sanitaire mais également une pandémie de désinformation. Donc, merci de nous fournir des outils en la matière. Un représentant du Conseil de l'Europe, vous avez la parole. Merci beaucoup Madame la modératrice en premier lieu. Je tiens à remercier l'OIM qui a invité le Conseil de l'Europe à ce dialogue important. Nous le savons tous, la pandémie de Covid-19 cause une menace aux économies de par le monde et dans le même temps, cela constitue des chances de renforcer les liens et de favoriser l'intégration des migrants et en particulier des jeunes migrants dans le monde du travail avec une participation démocratique importante. Le Conseil de l'Europe est ainsi déterminé à continuer ses travaux sur la mise en œuvre de deux recommandations, l'une portant sur la transition des jeunes réfugiés en renforçant leur droit à l'éducation et à l'emploi mais en reconnaissant également les opportunités et les aspects positifs du travail des jeunes migrants. Le deuxième élément porte sur les jeunes migrants non accompagnés. Nos travaux sont également en cours au sein du Conseil de l'Europe sur un ensemble d'orientations et de recommandations portant sur les soins pour les jeunes enfants migrants non accompagnés. Dans le cadre du troisième pilier des travaux du Conseil de l'Europe sur la protection des jeunes en Europe, nous sommes en train de mettre au point des outils importants afin de promouvoir l'inclusion, le travail et la participation démocratique des jeunes migrants dans le contexte post-pandémie. S'agissant de l'éducation, nous avons un plan d'action avec différentes activités telles que le soutien à la mise en œuvre pratique des cadres d'apprentissage de la lecture pour les personnes qui n'ont que peu accès à l'éducation. À cet égard, le projet K.A.E.D. vise à renforcer les capacités du système éducatif à faciliter l'intégration des jeunes avec un contexte de migration. Ce projet vise à soutenir l'intégration linguistique des migrants et des jeunes réfugiés dans les communautés et dans les pays d'accueil. La création d'un guide visant à soutenir les éducateurs pour garantir l'intégration des jeunes migrants à l'école est en cours et la phase pilote de ce projet devrait être lancée en 2022. Ce nouveau plan d'action vise également la pleine participation des jeunes réfugiés dans les plateformes de travail des jeunes face au grand flux de migrants de réfugiés vers l'Europe en 2015. Nous avons mis en place une académie pour les leaders ayant un passé de migrants en se fondant sur quatre séminaires pilotes en 2018 et 2019 en Allemagne, France, Italie et Grèce. Cette initiative vise à établir un programme de renforcement des capacités de formation pour les jeunes femmes et les enfants avec un passé de migrants et en travaillant également avec d'autres acteurs liés à la migration qui ont fait montre de leur capacité à être source d'inspiration et à faciliter le dialogue sur ces questions. L'objectif global du programme est de contribuer à l'intégration couronnée de succès des nouveaux arrivants dans les sociétés et dans les pays européens. Permettez-moi maintenant de citer le passeport de qualification pour les réfugiés qui est unique en Europe et vise à améliorer l'intégration des réfugiés par le biais du travail en évaluant les qualifications qu'ils disposent et pour lesquelles ils n'ont pas de preuves. Ce passeport de qualification est un document standard qui présente les résultats de l'évaluation et qui est valable d'un pays à l'autre si le réfugié décide de se déplacer. Ceci a comme conséquence l'intégration plus facile dans le nouveau pays, réduction des coûts du processus d'évaluation puisqu'il n'est pas nécessaire de refaire l'évaluation et que le détenteur du passeport peut ainsi s'intégrer plus facilement dans les nouvelles sociétés parce que ces qualifications sont reconnues. Ce passeport a été efficace pendant la pandémie où il a fallu faire des évaluations sur le terrain pour que les États membres puissent faire face à la pandémie. Et enfin, en Afghanistan, ce passeport a permis d'organiser les premiers modules d'évaluation en Afghanistan donc sur le terrain l'été. Les modules d'évaluation sont à l'heure actuelle en train d'être préparés avec les autorités nationales pour doter les personnes de ce passeport. Merci beaucoup d'avoir présenté cette initiative politique visant à soutenir les migrants et les réfugiés et notamment les jeunes. Nous n'avons plus beaucoup de temps sur cette table ronde mais je tiens à dire que aujourd'hui nous avons fait la liste d'un grand nombre de difficultés rencontrées par les jeunes migrants tout particulièrement les jeunes migrants dans le contexte de la COVID et formuler quelques recommandations d'action pour s'attaquer à ces difficultés et pour utiliser le potentiel des jeunes migrants et leur permettre de contribuer à un avenir durable. Avant de conclure, j'aimerais peut-être revenir vers les intervenants pour entendre leurs remarques de clôture rapide tout particulièrement étant donné que maintenant le dialogue international est un forum qui regroupe tous les partis prenants. Nous avons un collègue impliqué dans les prises de décisions politiques en ligne ou en salle donc c'est peut-être votre opportunité très chers intervenants de formuler peut-être une recommandation à l'attention des décideurs politiques. Quelle serait votre recommandation ? On commencera par mine. Merci de nouveau de me donner la parole. Une recommandation que j'adresserai aux décideurs politiques pour aller vers une reprise résiliente post-Covid serait d'encourager des projets durables à long terme qui soient inclusifs qui ne soient pas simplement inclusifs au niveau des personnes qui sont impliquées mais qui permettent de passer le témoin aux jeunes leur passer le témoin réellement pour leur permettre de concevoir le monde qui fonctionnerait pour eux et de mettre des agences à leur responsabilité et leur permettre de façonner les discussions des politiques l'acceptation des politiques les impliquer dans la pré-consultation et les intégrer réellement. Ce serait vraiment ce que j'aimerais passer comme recommandation. C'est ce que notre plateforme défend au cours des deux dernières années et nous avons vu déjà des progrès faits donc nous continuons de lutter pour que les progrès soient faits en la matière. Rassika, c'est à vous. Merci, Wayne. Le pacte mondial représente déjà de grandes possibilités et nous pensons qu'un des principes directeurs de ce pacte mondial est d'inclure les jeunes et les enfants et donc il faut, je crois, avoir une approche de toutes nos politiques par le prisme des jeunes notamment en matière de migration et pour le faire réellement. Il est nécessaire comme on l'a déjà dit que l'on fasse aussi en partenariat avec les jeunes et ce à tous les niveaux de façon authentique. Merci. Arstenbeck, c'est à vous. Merci. Je pense que pour les décideurs politiques, il faudrait qu'ils prennent en compte la voix des jeunes, des organisations de jeunes lorsqu'ils prennent des décisions. ceci est important pour l'avenir des jeunes et c'est ce qui va dessiner leur avenir. Merci. Merci. Voilà, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Merci à nos trois intervenants de vos présentations exposées très riches et de vos avis éclairés. Merci aussi à ceux qui sont intervenus dans la salle ou en ligne. Merci.